Jean-Bruno Tanyi tacle sévèrement le premier ministre, les amis. Je vais vous proposer la lecture de ce que M. Jean-Bruno Tanyi a écrit. Welcome to this platform. Je suis le sénateur Kletus, votre Ekonaman. Yes, Abbi Ekonaman, Abbi Bamendaman, Abbi Nguiman, Abbi Bakoreman, and Abbi Proutly Anglophone. Jean-Bruno Tanyi, depuis sa séparation douloureuse avec Samuel et au fils, a décidé, mes amis, d'en découdre. Mais je ne comprends pas. Je dis, si vous avez travaillé avec quelqu'un et que ça s'est mal passé, vous laissez cette personne tranquille, vous avancez dans votre vie. Sauf si vous vous rendez compte que, sans parlant de cette personne, que vous allez avoir la nudité sur vos tables, sans parlant de cette personne que vous allez avoir l'argent pour envoyer vos enfants à l'école, que vous faites cela. Donc, ça dépasse toute logique. Si c'est tout ce que je viens de dire là, les amis, donc il n'y a rien de logique là-dedans. Les différents sorties des Jean-Bruno Tanyi sont destinées à noycer. Le but même, les mecs pour les déçus, le but c'est de noycer totalement à la fédération. Il n'y a rien qui est bon à la fédération. Même la calife d'une vie en des filles, ce n'est pas important. Ce n'est pas bon. Rien de bon. Le championnat, rien de bon pour Jean-Bruno Tanyi. Tout ce qui concerne Eto, rien de bon. Si vous êtes dans cette logique, les amis, moi, qui dis que la gouvernance des pôles, bâtiments et bihabibes, c'est une catastrophe, s'il fait quelque chose de bien, je ne peux pas venir ici et vous dire que c'est mal. Non. L'honnêteté intellectuelle voudrait qu'on apprécie les choses à leur juste valeur. Ça veut dire, quand c'est bon, vous dites que c'est bon. Quand ce n'est pas bon, vous dites que ce n'est pas bon. Du moins, ceux qui ont travaillé avec moi, qui ont collaboré avec moi, savent que quand je ne me sens pas à l'aise dans quelque chose, ou vous me posez une question, je vous réponds honnêtement. Je dis qu'ils peuvent en témoigner. Honnêtement. Il n'y a pas d'histoire de raconter les bobages juste pour faire plaisir aux gens. Non. Si je ne veux pas parler, je me taire. Mais si vous insistez que je parle, je dis ce que je pense. Je répète, je dis ce que je pense. Et c'est mon comme ça. Et les gens devraient être comme ça. C'est uniquement comme ça qu'on peut avancer dans la société. On peut améliorer les choses dans notre société. Si on est dans la démagogie, l'hypocrisie, on ne peut jamais avancer. Et malheureusement, les amis, je ne reconnais plus Jean-Brunotagne. C'est un ami que j'ai connu et après, bon, mais aujourd'hui, je ne le reconnais plus. Il est devenu spécialiste du bâton et tout. Maintenant, il entre dans la danse. Il analyse la présence d'Eto lors du match Cameroun-Cap-Vert. Jean-Brunotagne écrit ceci, les amis. Je vais faire la lecture avant de commenter. Il dit ceci. « Moi, premier ministre, assis à la tribune avec mon gouvernement, un président d'une fédération de foot arrive après nous et je lui serre la main avec un large sourire comme si de rien n'était impossible. À défaut d'avoir de la considération pour moi-même, je peux en avoir pour la fonction que je suis supposé incarner, avec toute la dignité et l'autorité qu'il faut. » Surtout que cet acte de pure arrogance a été prémédité. Ce fut déjà le cas en 2014, à la veille du départ à la Coupe du Monde au Brésil. Le même gars, c'est Eto, il parle d'Eto, était arrivé après tout le monde, avait garé sa jolie Mercedes à côté de la voiture du PM Ian, avant de l'envoyer balader avec son drapeau du Cameroun, que le pauvre rémit finalement à l'Allemagne Wolterfinker. Et après, on se tombe que bien le Camerounais estime que le PM ne sait à rien dans ce pays-ci. Si ce n'est énigré les chrysanthèmes, on a eu une preuve supplémentaire. Jean Boulot-Tagny là, il est guidé par la haine, je vous dis ça, il est guidé par la haine. Parce que là, modestement, il est dans le non-sens. Je répète, Frangean, je sais que tu vas regarder, tu es dans le non-sens total. Et parce que tu es guidé par la haine, tu ne peux pas raisonner correctement. Tout ce que tu débites là, parce que tu débites des choses, des inepties totales. En fait, quelqu'un de normalement constitué, qui aime la logique, qui est droit, les amis, ne peut pas apprécier cela. Est-ce que le match Cameroun-Cap-20, c'était la Coupe du Cameroun ? Il y avait quel programme officiel pour dire que le premier ministre arrive à tel heure ? Tel arrive à tel heure. Jean Boulot-Tagny connaît toutes ces choses. Le protocole, c'était quoi Jean Boulot ? C'était quoi le protocole dans ce match ? Chacun pouvait arriver à son moment voulu. Les spectateurs arrivaient quand le premier ministre était déjà là. Alors que si c'est un événement officiel, le président ou le premier ministre devaient arriver quand on a déjà tout fermé. Jean Boulot-Tagny. Réveille-toi Frangean. Tu es en train de te perdre là. Je répète, tu es en train de te perdre. Et quand tu parles comme ça au premier ministre, tu penses que toi, on doit te respecter quand tu parles comme ça. Il ne sait rien. Toi, tu sais à quoi ? Tu sais vraiment à quoi ? Si le premier ministre, pour toi, ne sait rien, si ce n'est que pour inaugurer. Toi, tu sais à quoi ? En fait, les différents sorties, on doit être mesuré. Tu ne peux pas penser, Jean Boulot, que tu es plus important que le premier ministre, qu'il ne sait rien, tout sait à quelque chose. Tu ne peux pas confondre les marches qualifes pour la Coupe du Monde à des trucs officiels au Cameroun, à un événement officiel au Cameroun, où il y a un protocole concordé par l'État ou la primature. Il n'y en avait pas. Le premier ministre pouvait décider, mais pas venu là-bas. Et Jean Boulot m'inquiète, les amis. Parce que quand Eto, regardez très bien, je vous envoie encore regarder les images. Quand Eto arrive, il salue le professeur Jacques-Franc de Ngo, attendu la main, comme nous sommes partout. Il a salué Eto avec cette large souris. Il n'a pas parlé de Jacques-Franc de Ngo aussi. Et là, Eto a salué, baissé la tête, devant Moëlle Kombi, qui n'a pas tendu la main. Ce n'est pas grave. Et le premier ministre, il a tendu la main. Il n'a plus la main. Et quand il est assis, il y a un autre ministre. Le ministre de la Communication est venu après. Regardez bien. Regardez bien les autres images. Donc, il n'y avait pas de protocole. Les gens venaient pour regarder le match, tout simplement. Donc, le premier ministre quitte chez lui pour aller regarder le match au stade. Il est bien assis un dimanche. Il ne faut pas que le président du club Tangtampion arrive avant lui. Vous nous comprenez. Il a dit que je ne comprends pas comment quelqu'un peut être un journaliste qui a été spécialisé dans le sport. Et il est en train de raconter des inepties pareilles. Après, il fait un parallèle entre le refus du drapeau. Ça a quoi à voir avec la colère du premier ministre, souris du premier ministre. Il a oublié. Quand le premier ministre partait Jean Bruneau, il a embrassé encore Eto. Il a embrassé Eto. Ça peut t'énerver, non ? C'est ton problème. Le Cameroun, s'il ne tourne pas autour de certaines personnes, ou le Cameroun footballistique ne tourne pas autour de certaines personnes, tu peux avoir ton problème avec Eto. Mais, laisse le premier ministre tranquille. Don't temper with the prime minister. Was it an official event, Jean Bruneau ? Just go on. I know you write books, but you should read some of these things. They are written. Was it an official event ? Was it an official outing for the prime minister ? No ! He went to watch this match. It was nothing official. So, I don't know why il mélange tout. Parce que là, la haine, il mélange tout. Il raconte des histoires et tout cela là. Oh, 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 Jean Bruneau. Look off your sleeve, bro. Look off your sleeve. Y'a under belè, the bitter. I know. I don't know what Eto don't do you. But, you feel criticised ici. Mais, you're right. Mais, quand on est top team, the way you don't be coherent. Massa, we don't go accept that. You don't know. We don't accept that, Jean Bruneau. Anyhow, you look off. We don't go accept that. Mais, if you did correct, I go accept that. Because, I like logic. I like justice. Thank you, friends. Ekonaman, Ngi Man, Bamenda Man, Bakore Man, Proudly Anglophone. Bye-bye.